Madame la maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs, chers amis, ceux et celles qui ont préparé cette magnifique journée ont eu la bonté de m'envoyer une note sur l'histoire de ce lieu où nous sommes rassemblés. Plus d'un siècle d'histoire. Et cette note historique m'a permis de comprendre et de découvrir la vocation, la destination de ce lieu. En effet, dans cette note, il est évoqué que ce lieu est un cercle, un cercle catholique. Et ailleurs, il est évoqué que ce lieu est un foyer, un foyer. Deux mots qui ne sont pas neutres, loin s'en foutent. Nous le savons, le cercle, c'est le symbole de l'harmonie, le symbole de la communion entre tous. Lorsque nous célébrons la messe, l'hostie est de forme circulaire et non pas de forme carrée, rectangulaire ou encore triangulaire. Nous signifions ainsi que le sacrement de l'Eucharistie est source d'harmonie, source de communion entre tous. Parler de ce lieu comme un cercle, un cercle catholique, c'est dire sa vocation à l'harmonie, à la fraternité entre tous. L'autre terme est tout aussi beau quand on parle de foyer. Le foyer, c'est ce qui éclaire, c'est ce qui réchauffe. J'espère que les scouts qui ont passé la nuit ici ont eu l'autorisation de faire un feu tout le camp hier soir, car nous savons le bonheur des scouts et des guildes de se retrouver autour du feu qui éclore et qui réchauffe. Et dans l'Église, celui qui éclaire et qui réchauffe, c'est bien sûr principalement l'esprit, l'esprit saint. Quel bonheur, en lisant cette notice historique, de découvrir ces deux termes qui résument et qui définissent aussi bien la vocation de ce lieu, un cercle catholique, un foyer. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous employons une autre terminologie pour désigner la vocation de ce lieu. Nous souhaitons, nous l'avons entendu, qu'il soit au service du lien social. C'est une autre manière de rappeler, de ségier, en langage d'aujourd'hui, ma vocation historique de ce lieu. Alors je me réjouis avec vous, bien sûr, que de tels lieux qui sont au service du lien social, un lien qui engendre la fraternité dont notre société a tant besoin, je me réjouis que de tels lieux existent ici, à Mulhouse, et bien sûr ailleurs. Nous avons besoin de lieux qui développent, qui permettent le lien social entre tous, que l'on soit croyant, incroyant, que l'on soit jeune ou vieux, que l'on soit enfant ou adulte. Alors un grand merci vraiment à tous ceux qui n'ont pas ménagé leur peine pour que ce lieu continue d'exister en fidélité à sa vocation. Merci vraiment à tous ceux qui n'ont mouillé leur chemise. Vous me permettrez cette expression pour qu'aujourd'hui encore, nous ayons la joie de se retrouver dans ce lieu et d'y vivre un beau et grand moment de fraternité. Merci.